Je me suis trompé comme tous les commentateurs, comme vous, comme les responsables politiques, comme le président de la République française, qui n'avait prévu qu'une lettre de félicitations. Voilà, tout le monde s'est trompé. Parce qu'on a sous-estimé d'abord le poids de cette espèce de... Enfin, la télé-réalité en politique, la star de la télé-réalité devenant un personnage politique majeur. On a sous-estimé la volonté de revanche contre les années Obama. On a sous-estimé la pulsion nationaliste, isolationniste et raciste en Amérique. Moi, je sais qu'elle existe. Nous savons tous qu'elle existe, cette Amérique-là. J'avais sous-estimé cette puissance. Et puis, il y a eu des coups bas, il y a eu des sales coups. Vous savez, le FBI, à quelques jours de l'élection, ressortant au mépris de toutes les règles, de tous les usages, cette grotesque affaire des e-mails de Hillary Clinton, il y avait là quelque chose d'une déloyauté qui ressemblait quand même à une intervention frauduleuse dans la campagne électorale. Bon, le résultat est là maintenant. Le résultat est là, Trump est président, bien sûr.